Bonjour et bienvenue dans le tutoriel vidéo de l'utilisation du plugin sous WordPress de JNC Bando. JNC Bando vient de passer en V2.0, ce qui veut dire qu'il y a deux grosses améliorations comparées aux versions précédentes, qui est la possibilité d'afficher JNC Bando là où on le souhaite dans un article, mais aussi de pouvoir rajouter une URL. Donc, pour cela, nous allons déjà voir dans un article comment faire pour l'ajouter. Donc, nous allons créer un nouvel article qui va s'appeler donc JNC Bando V2.0. Dans l'article en lui-même, en fait, la nouvelle fonctionnalité du JNC Bando sur la V2 est tout simplement que pour l'appeler dans la page, je n'ai juste à mettre que JNC Bando entre crochets et ce sera bon. Donc, on va aller en font-en-fils et actualiser. Donc, pour le moment, on voit qu'il n'y a aucun article qui est disponible. Donc, nous allons publier cet article juste avec le JNC Bando entre crochets. Et en font-office, nous allons voir que le JNC Bando apparaît. Donc, ce qu'il faut savoir sur la spécificité de JNC Bando, c'est qu'elle fait 900 de largeur sur 235 de hauteur. Donc, maintenant, nous allons un peu remplir le JNC Bando, donc en allant dans l'administration. Et nous allons ajouter un texte. Donc, notre texte va être JNC Bando V2.0. On envoie le texte. Donc, on a bien un message de confirmation. Et on revient. Une fois qu'on revient et qu'on a ajouté notre premier texte, on peut voir qu'il y a 4 onglets et un petit classement qui apparaît. Donc, en fait, le classement se fait dans l'ordre des croissants. Donc, plus on va mettre un chiffre grand, plus il apparaîtra en premier. Donc, par exemple, nous allons lui assimiler 19. Donc, là, il est bien pris en compte. Nous allons aussi lui assimiler une image. Donc, pour cela, on clique sur l'image et on fait parcourir. Donc, une fois qu'on parcourt, on ouvre et on enregistre. Donc, là, on envoie l'image sur notre serveur. Et là, on va voir, en fait, qu'il a resarisé l'image en 900 de largeur, mais pas sur la hauteur pour éviter, en fait, un écrasement de la photo. Donc, là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on ne va pas avoir l'intégralité de la photo, mais juste le haut qui va être visible sur notre front office. Donc, on va sur notre front office, on actualise et on peut voir, donc, qu'on a juste le haut de notre image et notre texte. Donc, la particularité, aussi, du JNC Bando V2.0 est la possibilité de rajouter un retour à la ligne ou de faire un message blanc. Donc, nous allons aller sur notre premier texte. Nous allons faire modifier. Et, à la suite, nous allons faire anti-slash R, qui est, en fait, le retour à la ligne, tutorial, vidéo. Nous allons envoyer. Et nous allons actualiser notre front office pour voir le résultat. Donc, nous allons pouvoir voir JNC Bando V2.0 et à la ligne, tutorial, vidéo. Nous allons rajouter un autre texte pour faire, en fait, un slash B qui serait un slash blanc. En fait, nous allons juste faire anti-slash B. Et, en fait, en faisant anti-slash B, cela nous évite de mettre un texte quelconque. Donc, on n'aura aucun texte qui apparaîtra en dessous. Donc, nous allons lui assimiler une image. Nous enregistrons. Donc, on le met sur le serveur. Donc, là, ça va toujours être la même chose. Je vais juste avoir le haut, en fait, de l'image. Donc, je fais revenir. Et je vais sur le front office et j'actualise. Et là, nous pouvons voir, donc, que nous avons bien notre première image. Donc, JNC Bando 2.0, tutorial, vidéo. Et qu'ensuite, la deuxième image va apparaître et qu'ici n'apparaîtra plus aucun texte. Cette fonctionnalité est très recherchée si vous aviez déjà du texte, en fait, dans votre image et que vous ne souhaitiez pas en remettre. Maintenant, la particularité de la V2 est, bien sûr, l'URL. Donc, nous avons la possibilité, maintenant, de rajouter une URL sur un des blogs de notre bandeau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rajouter dans le slash, l'anti-slash B, ici, une URL. Donc, je vais prendre l'URL de mon JNC Bando V2. Voilà, je copie. Je vais dans mon administration et je le colle. Donc, là, je fais envoyer. Donc, là, j'ai bien un message qui me dit que je viens de modifier l'URL. Donc, il a bien été pris en compte. Donc, nous allons retourner sur l'accueil. Et nous allons voir, en fait, sur la deuxième image qui apparaît, en haut à droite, un plus d'infos qui va apparaître avec une possibilité de cliquer dessus pour aller directement sur l'article que j'ai souhaité. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, on arrive bien dans notre article. Au niveau du classement, donc là, nous pouvons voir qu'elle était à 19 et celle-là à 1, je vais la passer à 20. Ce qui va faire qu'en fait, automatiquement, elle va arriver la première dans le JNC Bando. Lors d'une actualisation, c'est elle qui va maintenant apparaître en première, plutôt que la fleur. Alors, donc, nous avons vu comment insérer une image. On peut aussi, à partir de l'administration, directement la supprimer si on veut en ré-uploader une autre. Ce qui, c'est pour nettoyer le serveur et pour que ce soit plus propre, en fait. Donc, rien ne m'empêche après de rajouter une autre image une fois supprimée. Vous n'êtes pas obligé de la supprimer, bien sûr. Mais c'est uniquement pour gagner de la place sur le serveur. Et donc, si on vient ici, on peut bien voir que ma première image a bien été changée. Et que maintenant, nous allons bien voir des méduses avec le plus d'infos. Ensuite, nous avons un dernier bouton que nous n'avons pas encore vu, qui est le bouton supprimer. Donc, supprimer, c'est uniquement lorsqu'on veut supprimer la globalité du bloc dans le JNC Bando. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas oublier les deux nouvelles fonctionnalités propres au JNC Bando. Donc, qui est l'URL et la possibilité de rajouter anti-slash B ou anti-slash R. Le B étant pour faire un texte vide. Et l'anti-slash R pour un retour à la ligne.